Bonjour à tous, je lis et j'entends souvent que les Leica Q3, et en général les Leica Q, ne sont pas faits pour la photo de portrait. C'est faux, et je vais vous le prouver. L'argument qui est le plus souvent avancé, c'est son optique de 28 mm. Le 28 mm, ça déforme les visages. Alors oui, si on se rapproche de la personne et qu'on n'utilise pas le zoom numérique. Je rappelle que le zoom numérique est un recadrage de l'image et non un déplacement de lentille qui rapproche l'image sur toute la surface du capteur. Je vous laisse voir ou revoir ma dernière vidéo sur zoom numérique, sur les zooms optiques. Et qu'on se le dise, une fois pour toutes, un 28 mm recadré à 50 ne déforme pas. Il suffit donc de bien respecter les cadres de recadrage du Leica Q3 et de ne pas s'avancer trop vers son sujet. C'est aussi pour ça que j'ai remis les cadres que j'avais enlevés. J'avais tendance à trop me rapprocher au 28 mm, étant habitué à mon 35 sous micron, et je gardais les mêmes distances de rapprochement avec les personnes, et ça ne fonctionnait pas. Je vous conseille pour les portraits de travailler avec les cadres 50, 75 et 90. Alors, je prends ma petite fiche, mais à 50 mm, il reste 19 millions de pixels, à 75, 8 millions de pixels, à 90, 6 millions de pixels sur le Leica Q3. De quoi faire de très beaux agrandissements, même avec le 6 millions de pixels en 50, 75. Avec l'IA, la super résolution par exemple, que propose Lightroom. Voici un portrait à 50 mm en recadrage, et le même sans recadrage. Si j'avais voulu remplir mon capteur, voici la photo que j'aurais eue en me rapprochant au 28 mm. Voici des exemples. Je vous laisse regarder les images. Alors, ce que je peux reprocher, avec un viseur électronique de cette capacité, de cette qualité, comme ont les Leica Q et le Leica Q3, c'est de ne pas avoir le plein cadre, la vision entière dans mon électronique Viewfinder, dans mon viseur électronique. Un zoom permettrait de mieux vérifier où faire la mise au point. Bien entendu, vous avez une aide à la mise au point. Quand vous allez faire la mise au point, vous pouvez zoomer. Il va vous montrer exactement si vous êtes net ou pas. Vous allez pouvoir rectifier cette zone de netteté, etc. Mais j'aurais aimé que quand on enclenche un cadre 35, 50, 75, 90, qu'on puisse avoir dans ce viseur électronique la possibilité, un choix, d'avoir l'image plein format. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Yann Mathias. Je suis photographe, maître artisan et formateur photo jusqu'au niveau BTS. J'accompagne les amateurs, les professionnels et les personnes en reconversion professionnelle. Vous pouvez retrouver mes cours, mes stages et mes voyages photos sur mon site internet yannmathias.fr N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me permet de produire du contenu gratuit. Alors, bien entendu, vous pouvez aimer la déformation pour vos portraits. Voici un exemple. C'est ce qui a fait, par exemple, la notoriété et le style de Platon, le célèbre portraitiste dont je trouve magnifique le travail et dont je m'inspire parfois. Il en est de même en photo de rue, en portrait de rue plus exactement, ou alors de nos portraits hors studio, tous les jours. Mes conseils sont les mêmes. Utilisez les cadres et ne pas trop se rapprocher. Alors, le second argument que je peux entendre est le bokeh. C'est-à-dire que la qualité du flou de cette optique 28 mm reste la même à tous les recadrages. En effet, à 90 mm, le flou derrière plan est le même qu'à 28 mm. Ce qui n'est pas la même chose qu'un zoom optique où un flou derrière plan à 90 mm est bien plus flou qu'à 28 mm. Certes, c'est vrai et on ne peut pas le nier. Mais avec son ouverture de 1,7, on arrive tout de même à bien détacher le sujet de l'arrière plan. J'ai bien dit détacher le sujet de l'arrière plan et non pas simuler un 90 mm. Mais je le reconnais, rien de tel qu'un 75 ou 90 mm pour un très beau portrait. Mais ce n'est pas cet handicap qui fait que ce très bon Leica Q3, un outil soi-disant inapte au portrait, ne puisse pas permettre de faire de très beaux portraits comme vous les avez vus dans mes exemples. Alors, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin avec ce Leica Q3, je vous conseille, bien entendu, ma masterclass. Les liens sont en description. Et ceux qui souhaitent découvrir le portrait, ma formation de studio dans mon studio en région parisienne. Et le lien est en description. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, sortez, 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 faites des photos. Il n'y a qu'en pratiquant que l'on s'améliore. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada